A chacun son avis sur la polémique Juliette Armanet. Les propos controversés de l'artiste ont été tenus le 5 août dernier dans une interview accordée aux médias belges typiques appartenant à la RTBF. Dans la rubrique « Unpopular opinion », l'interprète du dernier jour du disco avait été invitée à lister les trois chansons qui provoqueraient son départ d'une soirée. Elle avait répondu sans hésiter, trois fois, « Les lacs du Connemara ». Une chanson « qui, là, dégoûte », avec un « côté scout », sectaire, et dont « la musique est immonde », selon elle. Un titre « de droite », « rien ne va », avait ajouté la chanteuse. Cette déclaration a été très critiquée, notamment à droite justement. Une nouvelle personnalité de cette partie de l'échiquier politique a donné son point de vue sur le sujet dans une interview dévoilée ce samedi 26 août dans les colonnes du Parisien. Il s'agit de l'ancien président de la République, Nicolas Sarkozy, qui a été interrogé sur la question par une lectrice du journal. Peut-être un sujet moins important, la musique. Qu'avez-vous pensé de la polémique armanée sur la chanson « Les lacs du Connemara », de Michel Sardou, lui a demandé Marie lors de l'interview réalisée ce jeudi 24 août. « Moins important, mais vous savez avec qui je suis mariée », a ironisé l'époux de la chanteuse Carla Bruni. « La musique, c'est très important », a-t-il ensuite précisé. Michel Sardou est un grand artiste et un chanteur que j'aime beaucoup. Le chanteur populaire qu'est Sardou doit être respecté, a estimé Nicolas Sarkozy dans les colonnes du Parisien. « Je suis pour la liberté d'expression, mais je n'aime pas les gens qui crachent dans la soupe. » Et aujourd'hui, ils sont hélas légion, a déploré l'ancien président de la République. Entre l'ancien chef de l'État et le chanteur, ça se « était mal terminé ». J'ai fait une réflexion qui ne lui a pas plu, j'étais venu à l'Élysée en costard-cravate, lui était en short. « Je lui ai dit, cela ne fait pas très président de la République, et il s'est fâché », avait raconté Michel Sardou dans les colonnes du Monde en juillet dernier. Des excuses publiques du chanteur des lacs du Connemara sur les ondes d'Europe n'avait permis aux deux hommes de se réconcilier.